Moi Nicolas, j'étais un enfant peureux. J'avais été expulsé de l'école à cause d'une bagarre. Thomas et Paul étaient aussi avec moi dans la forêt car ils avaient été expulsés aussi. On marchait tous en file indienne et je me suis tué au milieu. On ne parlait pas, on regardait juste devant nous et on marchait. La forêt était obscure avec des hauts sapins qui avaient l'air menaçant. Les branches ne laissaient pas passer la lumière du jour. J'étais fatigué, je ne sais pas pourquoi on a décidé de commencer à marcher pour ne plus nous arrêter. J'avais envie d'être chez moi, au chaud, avec mes parents. Mais non, on avait décidé de marcher pour passer la journée. J'étais prêt à tout, sauf à ce qui allait nous arriver. Tout à coup, un froid inimaginable nous sortait. Un vent fort se leva, si fort que les feuilles qui se trouvaient par terre, se soulevèrent et ne s'empêchaient d'y voir. On a donc décidé de se réfugier dans une petite cabane en bois qui était à quelques mètres de loin. « Allez, on y va ! » criait Paul le plus courageux. « T'es sûr ? » dit je lui écarte un peu. « Oui, allez, ne sois pas peureux. Il fait froid et il y a trop de vent, on ne va pas tenir longtemps. » répondit Thomas. « Ok, ok. » Quand nous sommes rentrés, la porte grinça. C'était une vieille cabane en bois avec des toiles d'araignes. On a décidé de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt le matin. La nuit passa et le premier à se lever, c'était moi. J'ouvris la porte pour voir si la tempête était déjà passée, quand soudain, je ne vis autour de la cabane que de l'eau. C'était la mer. Il n'y avait pas un seul nuage et la cabane flottait. J'étais pétrifié. J'allais essayer de réveiller mes copains, mais je n'avais plus de voix. J'ai donc décidé de les réveiller à coups de pied. Ils se sont réveillés tout de suite et ils sont restés perplexes tout comme moi. On a donc décidé de grimper sur le toit pour mieux voir. On était tous les trois là-haut, fascinés et en même temps pétrifiés. « Allez, on saute ! » hurla Paul. « Pourquoi pas ? » répondit Thomas. « Euh, d'accord, mais on est où là ? » dit-je en forçant la ma voix. « Euh, j'en sais rien, mais il faut explorer. » répondit Thomas. « D'accord, à la une, à la deux, à la dix ! » cria Paul. On sauta tous et on commença à nager vers le fond, quand tout à coup l'eau sembla se solidifier. Je manquais d'air et l'eau était trop solide pour remonter. Et je me suis réveillé sur du froid. Une chose blanche me caressait la joue et me congelait. Je me suis rélevé rapidement afin de pouvoir voir ce qui se passait. Thomas et Paul n'étaient pas là. J'avais peur et froid. Je regardais autour de moi et j'étais entouré de neige, de la neige partout. J'ai donc décidé de commencer à marcher. J'ai fait quelques pas quand soudain je me suis connu contre quelque chose, une chose invisible. Comme un mur qui m'empêchait de marcher mais pas de voir. J'en avais marre. J'étais enfermé dans une cage invisible. Je me suis donc allongé sur la neige. Je m'endormis. Quand je me suis réveillé, il faisait chaud. J'étais étourdi et j'entendais des sons. Ces sons étaient des voix. Je voyais flou. Tout à coup, j'ai pu distinguer Paul et Thomas. Ils me criaient des choses que je ne comprenais pas. J'ai donc refermé les yeux. Au moment où j'ai réouvert mes yeux, il y avait Paul et Thomas à côté de moi. J'étais chez moi, sur mon lit. « Tu t'es enfin réveillé ! T'as dormi pendant deux jours, je me préoccupais ! » s'exclama Paul. « Oui, le lendemain, dans la cabane, tu dormais comme un bébé. On t'a ramené chez toi en te portant. T'étais vraiment lourd, mec. » Tout ceci n'était qu'un rêve. Ou bien, mon rêve continue-t-il encore. Sous-titrage Société Radio-Canada